Musique Bonjour tout le monde, ici chaque équipe de Master Trading Group Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera une vidéo anticipative plus ou moins longue sur la semaine qui va s'en suivre Alors sans plus tarder, j'ai fait les analyses internes, je viens de terminer les analyses internes des principaux pays à travers le monde Et ma vision pour la semaine prochaine s'est avérée changée de la semaine qui était auparavant Alors sans plus tarder, je vais commencer par l'euro Alors, ici c'est le rendu final de l'analyse interne de la zone euro Regardez, on était 59, on est à 60, on a stabilisé, on n'a rien fait Par contre dans le growth, le growth c'est quoi ? C'est la croissance On a diminué, on était à 24, on est à 20 Et l'inflation aussi 13 à 14 Donc l'économie européenne décélère Plus l'avènement de la deuxième vague qui est fort probable dans les semaines qui suivent Et l'augmentation des cas Covid-19 à travers le continent Donc je vois très mal l'euro progresser Ça c'est la planche de l'euro dollar Enfin, pas l'euro dollar, la planche de l'économie de la zone euro Ok, on va à la planche USA Les USA par contre, on était à 2, on est monté à 62 On était à 5 dans le growth, on est monté à 34 On était à moins 36 Et on est monté à moins 18 Ça veut dire la croissance aux Etats-Unis a augmenté Et l'inflation aussi Ça veut dire l'économie américaine se porte bien Et elle est meilleure que l'économie européenne Ok Maintenant on va aller voir l'économie du Canada Canada c'est la même chose, 64, 121 Dans le growth, on était à moins 18 On est monté à 20 C'est très significatif cette montée On était à 30 et on est monté à 33 Donc on a le growth et l'inflation en même temps C'est très simple, c'est la même économie que les Etats-Unis Bon, c'est pas la même économie mais elle s'y apprête C'est-à-dire la zone géopolitique, la zone économico-politique si vous voulez C'est le nord de l'Amérique Donc c'est la même chose Très bien Maintenant on va voir l'Australie L'Australie Par contre l'Australie, son économie a décéléré 45, 33 Moins 9, moins 12 On a diminué dans le growth C'est normal Parce qu'on a fermé quelques Etats en Australie à cause du Covid-19 Par contre l'inflation a monté Ok De 0 à 14 Donc vous allez me poser des questions Comment tu fais ça ? C'est très simple, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes Je suis un trader pro J'ai ce qu'on appelle l'économie Des modèles économiques Avec eux je peux prédire ce qui va se passer Alors L'Australie, on va terminer avec le Japon Le Japon Le Japon On a fait quoi ? J'étais au total une note de 41 Elle a diminué à 13 La croissance 29 Elle a diminué à 24 Et l'inflation à moins 16 Et montée à moins 20 Enfin diminué à moins Ça veut dire que la croissance a baissé Et l'inflation aussi C'est la même chose que l'économie européenne Mais de pire en pire Après avoir fait l'analyse interne des pays On va voir On va voir l'analyse tactique Si vous voulez On va commencer par le Forex Par le Forex Ok On va commencer par le Forex Ensuite les indices et les commodities On va terminer avec les commodities Ok On va commencer avec le DXY Bon DXY Il faut savoir que j'étais vendeur J'étais vendeur Mais avec cette bougie Qui a été faite Et réalisée dans la semaine Dans cette semaine C'est à dire la semaine précédente Toute la vision a changé Ok On va aller en daily Regardez On a cassé cette boîte Moi j'étais vendeur le dollar On a cassé cette boîte On va aller jusqu'à 95 voire 96 Donc le dollar va monter Comment je sais ça ? Parce que tout simplement C'est une valeur refuge Et on va voir plus tardivement Dans Dans Les indicateurs économiques Dans les indicateurs économiques Tout simplement Ok Alors Je vais voir le Commitment of Trader Ça c'est très important Ok Pourquoi Il ne m'a pas donné la main Ok Très bien C'est quoi ça ? Ah Il est là Ça c'est le Commitment of Trader Ça c'est Les institutionnels Ou les grands Managers Ou les fonds managers Et leur position Sur Sur les contrats futurs Sur le dollar Alors regardez ici Le dollar est Négatif Parce qu'on était vendeur Il y a sous peu Et cette semaine Il a ricoché Pour monter Ok Donc regardez ici Les positions vendeuses Ils sont À la baisse Ils ont fait Un ricochet Et regardez les positions Acheteuses On dirait que le marché Change de direction Mais il a changé Une direction De 180 degrés Donc le dollar Il est en augmentation Ok Ça c'est le dollar On va voir Le L'euro dollar Ok Ok on va voir L'euro dollar L'euro dollar Ici L'euro dollar Où est-ce que t'es L'euro dollar L'euro dollar Oui il est là Alors l'euro dollar Je suis vendeur Je suis vendeur Jusqu'à Jusqu'à Les niveaux Fibonacci 0.38 Ok Donc 1.15 1.15 1.16 Donc j'attends Un bull Un bull Un pull back Ici Un petit pull back Et je le vends De toute façon De toute façon Vous aurez L'entrée Sur mon canal Telegram Qui est gratuit Les signaux Qui sont gratuits Donc l'euro dollar Je suis vendeur Depuis qu'on a cassé Cette boîte Et on va aller Maintenant Voir Commitment of Trader De l'euro dollar Ok L'euro dollar EURUSD Il est là Ok Ah ça prend du temps Ça prend du temps Oui c'est un fichier Énorme Ouais Regardez ici On était acheteur L'euro dollar Et paf On est descendu Ok Ici on va voir Quelles sont les positions Acheteuse et vendeur Euro Dollar Euro Dollar Très bien Regardez Position acheteuse L'euro dollar On était ici Et position vendeur On a commencé à vendre L'euro dollar Donc Le trend line On était On était vraiment acheteur Regardez Position acheteur Qui monte Maintenant les positions Vendeuses Qui descendent Et maintenant Changement de direction Donc l'euro dollar Je suis vendeur Ok On va voir Maintenant L'australien dollar Non Pour rester Sur l'euro Il y a cette paire Que Que j'étais Aussi J'étais acheteur L'euro JPY Maintenant je suis vendeur Ok Parce que la vision A changé Les cas Covid Commencent à augmenter En Europe Et le JPY Va monter Cette semaine C'est sûr Comment je le sais Et bien Je vous ai dit L'analyse interne L'analyse comparative Que j'ai faite ce week-end Donc l'euro JPY Je vends ça Je suis vendeur Ok On a l'euro Dollar Euro JPY On va voir Au du SD L'australien Alors L'australien Je suis vendeur aussi Ok Pourquoi Parce que tout simplement Le dollar Représente 80% De l'économie Donc ce qui fait le dollar On le suit C'est très simple Au du SD Je suis vendeur Et au JPY aussi Au JPY Je suis vendeur Ok J'attends J'attendrai Un pullback Ici Pour Pour le shorter Au JPY Alors L'USDCAD L'USDCAD Je suis acheteur Parce que j'ai ici EuroCAD aussi Je suis vendeur EuroCAD Un SEL Très joli Très joli SEL Jusqu'ici On a un potentiel Énorme Sur l'euro 4 Maintenant USD4 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 Je suis J'étais vendeur Il est Presque Il est arrivé ici Mais Le dollar Quand il augmente On va augmenter Nous aussi Paf Je suis acheteur Je suis acheteur C'est très simple Mais Retracement Fibo Jusqu'ici Ok Très bien Toi tu dégages S'il te plaît Alors Normal 0.38 On n'a pas de résistance Ici 0.38 Normal On est au dessus On va voir le RSI 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 50 On a dépassé Les 50 Niveaux Du RSI Donc je suis acheteur USD4 Alors Qu'est-ce qu'on a Qu'on perd D'autre part Bah Je ne sais pas Mais Au moment C'est KGPY KGPY Je suis Vendeur Le KGPY Ok Je suis Vendeur Le KGPY J'attends Pullback Ici Et je rentre Ça c'était Le Forex Maintenant On va voir Les indices Par contre Les indices Je suis acheteur La semaine passée J'ai initié Une position Acheteuse Sur le S&P500 Le S&P500 Où est-ce que T'es le S&P500 S&P500 Il est ici Non 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 Dix Y Non S&P500 Je suis En buy Oui C'est un très Bon niveau S'il 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 augmente Alors Je suis acheteur S&P500 Et le Nasdaq Prépare à acheter Le Nasdaq Le Nasdaq C'est un point Pour moi Top Top J'attends Qu'assure RSI S&P500 Et Je fais un buy Ok Alors Pour les commodities 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 L'or L'or Tout le monde le voit 2000 Non Ça marche pas comme ça L'or Il y a des fondamentaux Derrière Ok L'Inde On a passé La saison D'achat Pour l'Inde Maintenant On est Vendeur Moi je suis vendeur L'or Jusqu'à 1800 Ici Parce qu'on a Une accumulation Ici De quelque chose L'or Je suis vendeur Le pétrole Le pétrole Qu'est-ce qu'il a fait Le CL1 Et les 40 25 Pétrole Je touche pas Pas encore Il va ranger le pétrole Cette semaine Il va rien faire Le pétrole Vous savez pourquoi Parce que L'économie N'a pas encore démarré Et elle va Rechuter Elle est en train de rechuter Donc Le dollar Pardonnez-moi Le pétrole Ne va rien faire Alors Un petit tour Pour clôturer Cette vidéo Anticipative Sur L'économie Calendrier économique Ok Excusez Mon retard Mon bug Alors 28 De ma Coïncidant Index Final Pour le GPY Consensus 76 Pas beaucoup Leading Economic Index Final Du juillet Ça C'est Retardé 86 9 Ça va Pas beaucoup Ça c'est pas important Pas important Tokyo Bon On a l'inflation au Japon Tokyo CPI Ça c'est pas l'inflation principale au Japon C'est le Tokyo CPI Forecast 03 C'est pas important Le core CPI Il est négatif Oui l'inflation au Japon Elle est négative Ça c'est important Economic sentiment De septembre De septembre On le voit 89 88 L'euro peut monter À 11h Demain À mardi Mais légèrement Légèrement Je vais Je vais Utiliser cette montée Pour le shorter Consumer confidence 14,7 Moins 13,9 On est encore négatif Il faut voir ça Industrial sentiment On est encore négatif Mais on s'est amélioré Inflation Inflation de l'industrie au Canada Consensus 0,2 Baisseur Vous voyez Toute l'économie qui est ralentie PIPI Overreel Aout Moins 2,3 Négatif Ralentie Alors Ici on n'a rien Faites William Spirit Ce n'est pas important Ce n'est pas important Retail sales Négatif Moins 3,5 Merde Regardez Souvenez-vous de ça Mercredi Le JPY Le Yen Va monter A 1h50 Il va monter à cause de ça Industrial production C'est un indicateur retardé 1,5 Il est baissé On a descendu Retail sales Maintenant Ce n'est pas important Alors Le PMI Chinois Regardez 51,2 On n'a rien fait Oui Toute l'économie mondiale Qui est ralenti Qu'est-ce qu'on a aussi Housing start Négatif aussi Au Japon J'ai fait mon analyse interne Au Japon L'économie du Japon Va très mal Oui Donc L'USA Qu'est-ce qu'on a On a le Q2 GDP J'ai déjà le GDP Deuxième semestre Ce n'est pas important Qu'est-ce qu'on a aussi Qu'est-ce qu'on a aussi UIA UIA 1,6 Moi je ne touche pas Le pétrole Pas encore Je suis short Secteur énergie Je n'achète pas Le pétrole encore Thursday Jeudi Ok Tanken Tanken Index Tanken Large Non Oil industry Non Manufacturier Peut-être Je vais voir le manufacturier Du Japon Qu'est-ce que j'ai Market Manufacturer PMI On est à 53,7 Ici aussi Ça c'est important PMI De l'Europe 53,7 L'euro va monter aussi Un petit peu Je vais le shorter L'emploi L'emploi Taux de chômage 8,1 Attendu En Europe On monte C'est pas bon pour l'euro On le short ici L'inflation industrielle 0,1 Elle était 0,6 C'est pas bon PPI Moins 2,7 Légère Amélioration Qu'est-ce qu'on a Spending Personal Spending 0,7 Est tombé Personal Ecom Encore négatif Regardez ça Ça va faire monter le dollar Alors PCE PCE 0,3 0,2 Inflation Qui Qui ralentit Aux Etats-Unis C'est pas bien Year over year Elle stagne 1% Initial Jobs Claims 850 Encore des niveaux élevés Core PCE 1,4 Ok L'inflation Elle est Elle est à son comble Elle est très élevée Ça c'est le Core Il est un peu retardé Out Continuer Jobs Claims On est à 12 millions 500 chômeurs Enfin pas de chômeurs De demandeurs d'aide On projette 12 millions 300 Encore des niveaux très élevés Market Manufacturing PMI Canada 55,1 55,3 Pas beaucoup Vous voyez l'économie Avec des salaires Aïe 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 Ok Ok Par contre ça Je dis C'est très important C'est ça qui va Faire monter le marché Ou le baisser Asm Manufacturing PMI 56 On attend 56.2 55 S'il vient Regardez bien S'il vient Inférieur à 56 Le dollar Il va monter 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 Jusqu'au Jusqu'à la lune Ça c'est Vous pouvez Vous pouvez l'attendre Donc Ça c'est bon Friday Qu'est-ce que j'ai J'ai le taux de chômage Japon Regardez 3% Aïe Les japonais sont réputés Pour travailler Ça c'est pas bien L'économie va mal Le Yen va monter Ok Total Vehicle Retail sales Australien Négatif Aïe Bah Vendre l'Australien Vendredi Consumer Confident D'un septembre 29,3 32 On est encore Bas Le Yen va monter L'inflation en Europe Très basse 0,5 Le corps Ça c'est le corps L'inflation rate Moins 0,2 Moins 0,1 Encore négatif C'est pas bien L'euro va diminuer Non front payroll NFP Il est négatif Ici Il ne faut pas Trader l'NFP Je sais Je sais pertinemment Ce qu'il va faire Le NFP Il y a de cela Deux mois Quatre mois Enfin Un mois maximum Ici Le dollar Va monter Donc Qu'est-ce qu'on a Michigan Ah oui Le MCSI Le MCSI Où est-ce qu'il est Michigan Consumer Spaytation Final Septembre Il est à 73 Ça Il peut faire Baisser le dollar Ici Ça peut baisser Le final On va voir le final Où est-ce qu'il est Le final Michigan Consumer Sentiment Final C'est ça 78 Il va faire bouger Le marché Ok Donc C'était ces prévisions Là J'espère que ça Vous a plu Donc Attendez Je vais vous montrer Mon canal Telegram Je partage Mes signaux Gratuitement D'une manière Comment dire Professionnelle Et je dis Toujours Pourquoi je suis rentré Sur le marché C'est pas de l'analyse technique Qui me fait rentrer C'est de l'analyse fondamentale L'analyse technique C'est pour les débutants Pour les gens Qui ne savent Pas quoi faire Ok Attendez J'ai 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 Énormément De data Ici Regardez C'est ça Mon canal Je vous invite A vous inscrire Je partage Mes signaux Et j'espère Que ça vous a plu Alors N'hésitez pas De liker La vidéo De la partager De faire diffuser Cette Cette chaîne Parce que Tout simplement Je montre Le vrai trading Et non pas Le trading Support Résistance Qui ne rime rien Ok Allez Ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz